... Bonsoir Pierre Lemaitre. Bonsoir, merci de m'accueillir. C'est la deuxième fois que je viens ici. Il y avait 8 personnes de plus la dernière fois. C'est dur pour un romancier de voir son succès s'éroder comme ça d'année en année. Dans 30 ans ou dans 40 ans, il n'y aura plus personne dans la salle et peut-être moi-même serais-je absent. Je ne sais pas encore ce que... Amusons, rions maintenant. On est très contents de vous recevoir. Bien sûr, on vous avait reçu en 2014, à la suite du Goncourt. J'ai envie de vous dire, après, le Goncourt. Trois jours et une vie, qui a aussi très bien marché, qui est un roman noir que vous avez publié en 2016, pour lequel vous l'avez oublié aussi. Je vous ai fait une interview radio, mais ça ne fait rien. Et maintenant, celui-là. Et quand même, au mois de décembre, est sorti, certains d'entre vous, je suis sûre, l'ont déjà vu, le magnifique film Au revoir là-haut, tiré du livre, et qui a été, c'est quand même la première fois qu'on a un Goncourt-isé et un Césarisé. D'ailleurs, ma femme, elle dit, mon Jules, maintenant que je suis César, mais c'est seulement dans l'intimité. Voilà. Et j'avais juste un tout petit peu envie de vous poser une question idiote, parce que c'est peu de dire que vous étiez attendu pour ce second volume de la trilogie. C'est peu de dire, oui. C'est peu de dire. Et vous n'en avez pas marre de tout ce succès-là ? Parce qu'il n'y a pas... Ah si, je vais porter plainte, d'ailleurs. Ah, parce que là, quand même, ça devient difficile. J'ai l'intention d'interdire la vente de mes livres. Voilà, ça devient difficile. Et de porter plainte contre l'éditeur, bien sûr. Oui, mais je crois que là, c'est vraiment dur. Le succès, c'est extrêmement fatigant. Ça rapporte trop d'argent. Non, non, franchement, je ne le souhaite à personne. Je ne souhaite pas à mon pire ennemi, succès. Non, ça, je crois que ce n'est pas vrai. Donc, on ne va pas vous présenter, puisque ça a déjà été fait. Oui, on se connaît. Voilà, ça a déjà fait. Simplement, pour ceux qui ne connaissaient pas Pierre Lemaitre avant le Goncourt, je voulais juste dire qu'il a eu une carrière d'écrivain un peu tardif, parce qu'il a commencé à 56 ans. Non, je ne permettrai, pardonnez-moi, ma chère, mais je ne permettrai à personne de dire que 56 ans est un âge avancé. Il faut bien que ce soit clair. Ni à Montpellier, ni ailleurs. Vous ne pouvez pas y aller. C'est une question. Vous pouvez dire une carrière tardive, si vous voulez, mais un âge avancé, on va... Reprenez votre phrase, je vous dis, allez-y. Allez-y, on est enregistré. Oui, oui, mais je sais bien, nous sommes enregistrés. Et filmés aussi. Je ne vais pas vous compliquer la vie, parce que je sais que là, je suis en train de jouer ma place en troisième visite. Donc, je ne veux pas être très désagréable avec vous, parce que... Donc, effectivement, il a écrit des romans policiers. Six titres, je crois, en comptant trois jours et une vie qui n'est pas tout à fait un roman policier, mais plutôt un roman noir. Et donc, je vous les conseille vivement. C'est la série des Vérovennes, c'est le cadre noir et la robe de mariée. Non, alors, cadre noir ne fait pas partie de la trilogie. Non, c'est en plus. Le premier s'appelle Travail soigné, le second s'appelle Alex et le troisième s'appelle Sacrifice. Voilà. Mais il y avait aussi cadre noir et robe de mariée. Voilà, qui sont deux romans policiers, mais qui ne sont pas inclus dans la même trilogie. Dans la série, voilà. Moi, j'ai un petit faible pour la série Vérovennes, parce que le policier qui s'appelle Camille, il est tout petit. Voilà, alors je l'aime bien. Donc, comme vous avez de la considération pour le lecteur, il n'est pas nécessaire, et autant le dire tout de suite, même si je suis sûre que dans le public, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà lu, au revoir là-haut, il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier volume de cette trilogie. Voilà, on peut très bien s'en passer, mais on aurait tort. Mais on aurait tort. C'est-à-dire que, en fait, l'enjeu quand vous faites un travail comme celui-là, c'est à la fois de satisfaire l'un et l'autre public, c'est-à-dire satisfaire ceux qui ont lu le premier et qui lisent le second comme un second volet d'une trilogie, et puis, en même temps, de ne pas sacrifier le plaisir de ceux qui ont simplement envie de lire celui-ci et n'ont pas envie de s'infuser toute l'œuvre. Mais bon, c'est ce que je comprends. Donc, en fait, on marche un peu sur des œufs parce que ça demande de la technique. Il faut, en même temps, distiller un certain nombre de choses de manière assez légère pour que le public qui connaît le livre précédent, saisisse l'intention et le sourire, le clin d'œil, et puis, en même temps, pour qu'il ne manque pas d'informations à celui qui prenne le livre là où il est. Donc, ça demande un petit peu de gymnastique, mais c'est plutôt amusant à faire. De toute façon, amusant, jubilatoire. En tout cas, la jubilation, clairement, on la sent, la vôtre, quand vous écrivez. Écoutez, je vais vous dire. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai eu une chance. Je crois que ma première chance, c'est que j'écris comme je suis et que c'est ça qui a marché. Vous voyez, c'est-à-dire, je n'ai pas pris une posture, je n'ai pas écrit contre moi-même, je n'ai pas écrit à la manière de, je n'ai pas écrit de la manière dont je pense que le public attendait quelque chose. En fait, tel que je suis, j'écris. Et ma chance, c'est d'avoir rencontré un lectorat en étant simplement moi-même. Et ça, c'est vraiment une chance. Je suis plutôt un homme amusé et amusant. Et mes livres sont ça. J'ai une certaine vision, une vision tragique de l'églistance. Mais mes livres sont aussi ça. C'est ma chance. C'est qu'au fond, tel que je suis, les gens m'ont accepté. Dans ce livre-là, comme dans le précédent, vous prenez l'histoire à bras-le-corps. Mais comme dans le précédent aussi, un peu de biais. C'est-à-dire que généralement, quand on s'intéresse à l'histoire du XXe siècle, il y a quand même beaucoup question des guerres. La première et la deuxième. Eh bien, vous, vous décidez pour revoir là-haut, c'est juste après. Et celui-ci, donc les couleurs de l'incendie, on est avant la deuxième, dans un temps un peu intermédiaire. Et en fait, on a l'impression, je ne sais pas, en tant qu'lectrice, moi, j'ai l'impression que ce côté un peu de biais vous plaît bien. Oui, ça me plaît bien. C'est un peu la marque de... C'est une des marques de fabrique de cette trilogie. Cette idée de prendre l'histoire, la grande histoire, par un biais un petit peu méconnu. La Première Guerre mondiale avait été beaucoup, beaucoup traitée. On en avait d'ailleurs discuté ici, il y a 3 ou 4 ans. Elle avait été beaucoup traitée par les romanciers. Je ne me sentais pas tellement... Ni le courage, ni même la légitimité d'aller sur les pas de ces grands romanciers combattants. C'est pareil pour l'entre-deux-guerres. J'avais le choix, les années 20, 25, 30, 35. Le livre commence en 27, finit en 33. C'est-à-dire que la crise de 29 est au milieu. C'est-à-dire que je prends la crise de 29 un petit peu de biais. Je la prends un tout petit peu avant et un petit peu après. Et en fait, je fais de la crise de 29 qui n'est arrivée ici en France qu'en 32. J'en fais un des héros du livre, un des personnages du livre, c'est la crise. Et pour le troisième volume sur lequel j'ai commencé à travailler, je l'aborde de la Seconde Guerre mondiale, mais là aussi, je l'aborde de biais puisque je l'aborde à travers l'Exode, à travers la drôle de guerre et l'Exode. Ça veut dire qu'en d'autres termes, la trilogie va vraiment être une trilogie de l'entre-deux-guerres dans la mesure où elle commence à la fin de la Première Guerre et s'achève à l'orée de la Seconde. Et alors, nous sommes en 1927, c'est-à-dire quelques années après la fin du premier volume. Et l'histoire commence en 1927. Donc, l'élite financière se prépare à enterrer Marcel Péricourt. Marcel Péricourt, c'est le père d'Edouard Péricourt. Edouard Péricourt, c'était la gueule cassée qui s'était suicidé dans des conditions... Oh, je n'aurais pas dû le dire. Peut-être pour ceux qui n'ont pas lu. Pardon, pardon, pardon. Reprenez votre phrase. Pour ceux qui n'ont pas lu le premier. Pardon, pardon. Donc, pour l'instant, à cet enterrement qui va être un peu... qui ne va pas tourner comme il aurait pu, à cet enterrement, c'est toute l'élite financière et politique qui est là, puisque le président de la République va y supposer venir. Et en fait, c'est la fin d'un monde que vous nous racontez. Parce que ces gens-là, pour l'instant, ils ont le pouvoir, mais ils vont le perdre. Oui, tout à fait. Marcel Péricourt est un banquier de l'ancien régime. C'est-à-dire, en fait, c'est un homme qui a fait toute sa carrière avant la Première Guerre mondiale et dont on peut penser que la Première Guerre mondiale elle-même ne lui a pas été défavorable en tant qu'industriel, banquier, actionnaire d'entreprise. Donc, c'est un homme... C'est rare que les guerres soient défavorables aux banquiers, aux industriels. C'est rare. Généralement, le capital aime bien la guerre. Généralement. C'est les soldats qui l'aiment moins. Enfin, c'est une autre affaire. L'enterrement de Marcel Péricourt est effectivement l'enterrement d'un grand homme qui incarne et dont la carrière incarne cette période du début du siècle. Et personne ne sait encore, au moment de l'enterrement de Marcel Péricourt, qu'au fond, cet événement-là va préfigurer l'écroulement d'un monde. Ce monde va s'écrouler pour plusieurs raisons. Une des raisons, ce sera évidemment la crise que le capitalisme va vivre à partir de 1929 et qui va gagner les côtes européennes trois années plus tard, en 1932, et qui va avoir des effets très importants sur l'économie et donc sur la politique de la France et, d'une manière générale, de l'Europe. Et puis, c'est une période d'incertitude. Les années 30, en France, c'est une période de déconstruction. On se rend compte que la politique ne fonctionne pas, que le modèle politique ne fonctionne pas, que cette République-là, cette Troisième République, a cessé de fonctionner, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui tombent en panne et que le moteur social est en panne et tout va commencer à se déglinguer. Le moteur commence à avoir des soubresauts et c'est à ce moment-là que vont commencer à naître ces extrêmes. Le fascisme en Italie qui va gagner l'Espagne, le nazisme qui va gagner l'Allemagne. Et au fond, la France va être une sorte de creux historique les années 30 où, au fond, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. On sent bien que le monde est en train de s'écrouler, que les modèles sur lesquels on a vécu ont cessé d'être performants et qu'il va falloir changer les choses. Et les modèles qui se présentent comme alternatifs ne sont pas des modèles dont on a envie, ni le fascisme, ni le nazisme. Mais en même temps, on n'a pas non plus envie de s'opposer parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'on sort d'une guerre effroyablement meurtrière et que personne n'a envie de retourner faire une seconde guerre. Et c'est dans cette période d'incertitude, de déconstruction, d'attente, d'espérance un peu aveugle que se situe le livre. Je vous raconte une toute petite anecdote qui, à mon avis, qui n'est pas dans le livre là, mais qui sera peut-être dans le prochain. C'est en 1940, au moment où les troupes hitlériennes commencent à envahir la France, le gouvernement français s'apprête à partir à Bordeaux et à laisser Paris-ville ouverte pour que la ville ne soit pas entièrement détruite. Donc on l'ouvre en disant détruisez rien, ce n'est pas la peine, on vous la donne. Et effectivement, les troupes nazies rentrent dans un Paris quasiment vidé, ouvert, tout est ouvert, on a laissé les clés. On a laissé les clés à l'occupant. Et dans les semaines qui vont précéder, il y a un événement qui est vraiment quelque chose que je trouve assez formidable, c'est que tout le gouvernement, avant de partir à Bordeaux, va se retrouver à Notre-Dame. Et donc, le gouvernement, les généraux, ne savent plus à quel sein se vouer et ils vont à Notre-Dame prier. Il ne leur reste plus que ça. C'est vous dire, l'état de délabrement à la fois de l'armée, de la politique, l'état de sidération qui saisit les élites. Ils n'ont jamais cru que l'Allemagne pourrait envahir la France, qu'on allait laisser les clés de la capitale à quelqu'un comme Adolf Hitler et qu'un jour avant, on ne sait plus quoi faire. Et tous ces gens qui sont des radicaux socialistes, qui ont bouffé du curé pendant des générations, ils viennent à Notre-Dame en disant, il ne nous reste plus qu'un recours, c'est de prier. C'est quand même absolument hallucinant cette messe à Notre-Dame à laquelle vont assister des milliers de personnes est un moment où, au fond, l'ensemble de l'élite politique et militaire met un genou à terre devant le destin qui attend le pays. Et c'est une scène, moi, que je trouve assez fascinante que je pense j'utiliserai dans le prochain roman, mais qui dit bien, au fond, l'état d'impréparation, d'incertitude, de déconstruction des mentalités qui est le cœur du sujet de Couleur de l'incendie. Et donc, on va quand même arriver au livre parce que c'est un roman. Il serait temps, il serait temps. C'est un roman. Parlons-en quand même. Bien sûr. C'est un roman et on va notamment parler du premier chapitre. Alors, forcément... Ça va être très long. Non, on va commencer par là puis après, on va peut-être aller un peu plus vite. Mais dans ce premier chapitre, il se passe un nombre de choses incroyables. Exactement comme dans le premier de revoir là-haut. Et donc là, c'est l'enterrement de... Et on ne va pas faire l'économie, on ne va pas jouer à cache-cache et on va dire quand même ce qui s'y passe. Je veux bien que vous le fassiez parce que sinon, je crois que toutes les questions, on aurait l'air de tourner en rond. C'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez bien parler de ces 19 pages qui sont incroyables sur lesquelles, j'imagine qu'à la fin de ces 19 pages, vous avez l'impression une fois que vous les avez terminées que vous vous êtes dit ça y est, j'ai mon chapitre. Je vous dis, ça y est, j'ai accroché le lecteur. Oui, enfin, c'est ce que j'espère. Après, on le sait, on le sait après que quand on rencontre les lecteurs, quand on lit les choses qui sont dites sur votre livre, mais c'est vrai que c'est le but. J'écris des romans d'aventure. J'écris des romans d'aventure et dans les romans d'aventure, vous nouez avec le lecteur un contrat implicite. Il faut que le livre possède le code génétique d'un livre, d'un roman d'aventure. Et notamment, le premier article du contrat implicite passé entre le romancier et le lecteur, c'est la force de ce chapitre 1 parce que ce chapitre 1 est en soi une promesse de lecture, est en soi l'article numéro 1 de ce contrat implicite. C'est-à-dire qu'au fond, le truc, c'est de réussir à faire un chapitre qui soit à la fois informatif, c'est-à-dire qui vous présente des personnages, qui soit encadrant, c'est-à-dire qui vous donne le contexte dans lequel les personnages vont évoluer et qui vous donne une action qui vous prend suffisamment aux tripes ou qui vous bouleverse suffisamment sur le plan émotionnel pour que vous ayez envie de le continuer. Donc vous voyez, ça ne paraît pas, mais ce premier chapitre, c'est le plus difficile. Le grand Corneille, l'immense Pierre Corneille, disait « Ma tragédie est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire ». C'est-à-dire qu'il préparait beaucoup et en fait, il avait tellement tout préparé qu'au fond, alors c'était très compliqué d'écrire une tragédie, mais pour lui, le travail était fait. Il avait confiance dans son écriture, son histoire était faite. Et j'ai envie de dire, une fois qu'on a réussi le premier chapitre, j'ai envie de dire « Bon, ça y est, le roman est terminé, vous n'avez plus qu'à l'écrire ». Mais je disais tout à l'heure à quelqu'un avec qui je m'entretenais, ce type de roman, c'est vraiment comme le saut en longueur. Le saut en longueur, c'est une question de pied d'appel. C'est-à-dire, vous prenez votre élan et vous devez faire en sorte que votre pied arrive sur la bordure le plus près possible de l'obstacle pour gagner les centimètres, mais en même temps pour ne pas mordre. Et donc, vous vous sentez bien, vous êtes parti du mauvais pied, du pas du bon pied, vous avez fait une foulée trop petite ou un, et vous sentez bien que plus vous approchez de l'obstacle, plus vous allez dans le mur. Au bout d'un moment, vous finissez par dire « Bon, je fais un deuxième essai puis un troisième essai ». Alors nous, on en fait, nous les romanciers, on en fait beaucoup, mais en fait, je trouve que ça ressemble vraiment au son en longueur, c'est-à-dire, il faut que tout soit à sa place et que vous ayez le sentiment que maintenant, vous allez pouvoir sauter de l'obstacle qui s'appelle votre histoire, votre intrigue. Donc, le premier chapitre, il a une dimension très particulière. Je suis en train de travailler en ce moment sur le premier chapitre du roman d'après et c'est la même chose. C'est-à-dire, la question que je me pose, c'est comment impliquer émotionnellement le lecteur. Là, en l'occurrence, c'est un petit garçon de 7 ans qui va se défenestrer du deuxième étage et qui va s'écraser sur le cercueil de son grand-père. C'est pas mal comme ouverture. Je voyais que c'était frais, que c'était... Un enfant, ça fait toujours plaisir. C'est toujours plaisant. L'électrice aime bien les enfants. Donc, un petit garçon de 7 ans, ça se refuse pas. Bon, et puis, voilà. Non, et puis, c'est un geste d'affection. Il vient sur le cadavre de son grand-père. C'est un rapprochement familial un peu. Vous voyez ? Donc, voilà, j'ai pensé que c'était souriant, printanier, prime sautier. Et donc, c'était un bon début pour un roman qui est quand même un roman qui s'inscrit dans une période noire. Et ce petit garçon de 7 ans ne va pas mourir. Il va se sortir de cette difficulté, mais très difficilement. Et il va poser une des premières questions du livre, c'est pourquoi a-t-il commis ce geste ? Tous les corps constitués sont en bas de la cour de l'hôtel Péricourt. Les académiciens, le président de la République lui-même est venu se recueillir sur la dépouille de son ami Marcel Péricourt. Donc, tout le monde est là. C'est un grand événement parisien, cet enterrement, l'endroit où il faut être. Donc, il y a les corps constitués, des ambassadeurs, des industriels, l'académie française, la Légion d'honneur, tout ça est là. Et au moment où on descend le corps, où on le pose sur le corbillard, vous imaginez, le corbillard de Victor Hugo. C'est tiré par deux chevaux caparassonnés avec la garde républicaine qui sonne comme ça. Et d'un seul coup, il y a une fenêtre qui s'ouvre au deuxième étage, un petit garçon dans une chemise blanche qui ouvre la fenêtre et qui se jette par la fenêtre. Donc, la grande question que se posent le lecteur, parce que c'est la question que se posent les personnages, à commencer par Madeleine, qui est la maman de ce petit garçon, c'est comment un tel geste est-il possible ? Donc, voilà. Si je vous raconte un petit peu ça, c'est pour vous montrer qu'il ne s'agit pas simplement de faire de l'effet. Faire de l'effet, c'est toujours facile. Un romancier qui est un peu habile, c'est faire de l'effet. La grande question, c'est quel effet on veut provoquer ? Il y a plusieurs types d'effets. En l'espèce, la vraie question, c'est quelle émotion va naître de l'effet auquel vous provoquez le lecteur, en quelque sorte. Il y a de bonnes émotions, il y en a de mauvaises. Il y a des bonnes émotions sur le plan narratif et il y en a d'autres qui sont contre-productives, qui vont se retourner contre vous parce que le lecteur ne va pas aimer le personnage, parce qu'il va vous trouver habile, parce qu'il va avoir l'impression que vous lui faites de l'esbrouf. Donc, vous voyez, il y a plein de curseurs et c'est vraiment une mécanique assez précise et il faut que tous les curseurs soient au bon endroit et c'est quand vous avez le sentiment, c'est purement intuitif que les curseurs sont au bon endroit, vous avez créé de l'émotion, c'est une émotion saine du point de vue de l'intrigue, il y a un mystère, il y a quelque chose qui vous a frappé, vous avez envie de savoir la suite, alors vous avez le sentiment ou l'illusion, en tout cas, que le lecteur est avec vous et qu'il va continuer le chemin et qu'il ne va pas regretter ces 22 euros. C'est clair que le lecteur est d'emblée avec vous, moi je peux vous dire, personnellement, j'ai commencé le livre un dimanche matin et bien je n'ai pas mangé, voilà, et j'ai arrêté quand j'ai fini et j'ai mangé après. Alors je ne savais pas qu'en plus, on pouvait le considérer comme un régime alimentaire. fantastique, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est un roman, il est protéiforme finalement, il a plein de vertus. Alors ce petit Paul, donc c'est le fils de Madeleine, Madeleine était déjà apparue au revoir là-haut, c'était la fille de Marcel Pericot, alors ce que je trouve intéressant dans ce côté trilogie, c'est que vous n'avez pas, vous n'avez pas fait le fils d'eux ou la fille d'eux, c'est, Madeleine c'était un personnage un peu secondaire, même pas joli, un peu fallot même, et en fait, vous en faites là, l'héroïne de ce livre et je me souviens, peut-être vous l'avez oublié sans doute, mais en 2014, je vous avais dit, ce roman il est super, mais quand même, au niveau des femmes, il n'y en a pas beaucoup, voilà, et vous m'aviez dit, vous aviez dit au public à ce moment-là, mais dans la suite, il devrait y en avoir une et c'est une femme qui tiendra, qui aura le rôle principal et vous ne nous en aviez pas dit plus. Alors le rôle principal, c'est Madeleine et cette Madeleine, il va lui arriver vraiment, c'est une, un peu, enfin, complètement à la manière de Monte Cristo, c'est une, d'humain, c'est une femme qui va tomber vraiment dans des choses très dramatiques, notamment la mort de son fils, puisque ça c'est au premier chapitre, mais pas seulement, et puis, et c'est une femme qui va se venger. Donc il y a, il y a deux moments dans le livre, il y a la dégringolade de Madeleine qui, que, en fait, je trouve que vous faites fort, on arrive à la trouver, on arrive à être en empathie avec elle, alors que c'est une héritière, elle est riche, elle est un peu niaise, elle comprend rien à rien, donc au début, on se dit, oh, Madeleine, et puis en fait, vous arrivez, et c'est ça tout l'art du romancier, vous arrivez à fabriquer de l'émotion autour de ce qu'elle va vivre et de la fantastique revanche qu'elle va opérer dans tout le livre. Je crois que c'est, dans le roman, c'est un petit peu comme dans la vie, il n'y a rien qui, dans la vie, ne nous enthousiasme comme de rencontrer quelqu'un, de ne pas y faire très attention et puis de se rendre compte que ce quelqu'un est mieux que ce qu'on croyait, qu'au fond, derrière la première image qu'on en avait, se dissimulait quelqu'un qui est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pensait et on s'en veut même de se dire, mais comment est-ce que j'ai pu le voir autrement ou l'avoir autrement ? C'est une grande partie, un des grands plaisirs, je crois, de nos existences, c'est l'imprévu de la rencontre et c'est un petit peu à ça que j'avais envie de convier le lecteur avec Madeleine. Vous avez raison, Madeleine est un personnage assez phallot. En même temps, on savait qu'elle était déterminée puisque dans le premier roman, elle avait été chercher contre la loi le corps de son frère, elle l'avait ramenée dans le caveau familial. Donc on sentait que c'était une femme déterminée mais on avait l'impression quand même que sa détermination touchait, je dirais, en quelque sorte aux marges de l'existence. C'est avant tout, vous avez raison, une héritière. Et c'est assez intéressant de voir que le chemin de Madeleine Péricourt va être d'une certaine manière un chemin à l'envers. Au fond, elle est héritière, c'est-à-dire elle fait partie des franges privilégiés de la population française. Elle va être ruinée en quelques années et très paradoxalement, c'est sa ruine qui va être sa chance parce que la ruine, d'une certaine façon, elle va lourdir pour se soulager elle-même, pour soulager son fils, pour tenter de se faire justice. Et le lecteur, normalement, devrait être assez partagé. Ça, c'est une chose que j'aime bien, c'est de faire en sorte que le lecteur tire lui-même la leçon de l'histoire. Dans mon précédent livre, c'est peut-être trois jours et une vie, il y avait un petit garçon de 12 ans qui commettait un crime et qui le cachait et qui réussissait à le cacher tellement bien que ça devenait quasiment un crime parfait. Et la question que posait le livre, c'est comment peut-on vivre avec l'idée d'un crime ? Et quand j'ai terminé le livre, je l'ai relu, je regardais un peu comment il était fait et j'essayais de vérifier que tous les ingrédients y étaient pour qu'il y ait autant de lecteurs qui me disent que j'aime bien Antoine que de gens qui me disent que je le déteste. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, moi, mon boulot, c'est de raconter des histoires. Je n'avance pas masqué. N'importe qui, lisant mon histoire, sait quelles sont mes préférences, quels sont les personnages à qui va ma sympathie. Mais j'essaie de faire en sorte de ne pas penser à la classe du lecteur. Je crois que le premier respect qu'on doit aux gens qui lisent le livre, c'est de leur donner les moyens du choix et notamment les moyens moraux du choix. Et je le fais avec Madeleine comme je l'avais fait avec le petit Antoine. c'est que je fais une histoire où le lecteur est aussi fondé à dire je suis d'accord avec le personnage que fondé à dire je déteste le personnage ou je suis en désaccord moral avec lui. Je trouve que moi, mon boulot de fabricateur d'histoire, de fabricant d'histoire, je ne sais pas comment on peut dire, de romancier, c'est d'écrire des histoires qui laissent cet espace au lecteur. Et vous avez raison avec Madeleine, il y a des gens qui me disent bon Madeleine au début on la comprend puis après on ne peut pas être avec elle. Mais c'est comme des gens qui ont été au bout du bouquin. Ils vont quand même au bout du livre. Donc moi je pense que là il y a un petit peu de réussite dans le contrat je passe avec le lecteur lorsque sur un personnage qu'il désapprouve voire qu'il désavoue ils vont malgré tout au bout de l'histoire. C'est sûr qu'on y va, on ne peut pas faire autrement. Donc autant le précédent roman était masculin, autant celui-là, les femmes, elles sont là. il y a Léonce qui est la championne de la trahison, on peut le dire. Mais enfin quand même c'est le plus beau cul du roman. Ah oui, oui, alors là, effectivement c'est le plus beau cul du roman et ça lui vaut d'ailleurs de... Oui, ça lui vaut, oui, ça lui vaut, oui. Ça lui vaut un certain nombre... Ah oui, déjà toute mon affection. Un certain nombre d'aventures. Il y a aussi la polonaise que moi j'aime beaucoup qui est une nymphomane invétérée mais très sympathique, toujours de bonne humeur. Elle est très, très tonique. Très tonique, oui. Et donc les femmes, d'une certaine manière, dans le livre... La Solange, la grande diva aussi. Ah voilà, moi c'est une de mes préférées. C'est une de mes préférées. Vous savez, c'est très curieux. Je n'ai pas voulu avec Orvoir là-haut écrire un roman d'hommes. Non. Mais j'ai trouvé que l'histoire était l'histoire de trois hommes. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes et je m'étais dit au moment de l'écriture, c'est peut-être de ça dont on avait discuté ensemble quand j'avais eu le plaisir de venir vous voir la première fois. Au bout d'un moment, j'ai été saisi par le doute en me disant c'est un roman d'hommes. Je ne pense pas que l'électrice va beaucoup les intéresser. Et puis finalement, je me suis rendu compte que le lectorat se répartissait plutôt entre les hommes et les femmes et que l'électrice ne s'était pas arrêtée à l'idée que c'était un roman qui ne mettait en jeu que des hommes. Et sur ce roman-là, je n'ai pas fait exprès, mais il y a quatre femmes. Oui, quatre. Et en fait, je ne l'ai pas fait exprès. C'est que j'ai pris Madeleine et je voulais travailler sur la situation de la fin dans les années 30. Et en fait, sans que je m'en rende compte, les femmes se sont positionnées sur cet échiquier du roman. Et je me suis dit bon, de la même façon que Au revoir là-haut était un roman avec des hommes, mais ça n'avait pas dissuadé les femmes de le lire, je fais le pari que les hommes vont lire ce livre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je mets les onces pour que les hommes quand même... Il faut quand même penser au lecteur un peu. Donc, ces femmes, en fait, elles ont eu d'une certaine manière le pouvoir pendant la guerre puisqu'on leur a laissé les hommes, c'est pas là. Mais on a l'impression que là, en tout cas dans le roman, elles le prennent. C'est-à-dire, Madeleine, très clairement, elle va le prendre grâce à sa vengeance qui est diabolique. Vraiment, on ne va pas en parler, mais c'est toute la deuxième partie du livre. Elle est vraiment diabolique et quelquefois, on peut se dire elle va vraiment très très loin. Il y a aussi Léonce, la traîtresse, il y a la polonaise qui est la nurse de Paul qui est paraplégique et que je trouve extraordinairement sympathique. Et il y a un personnage féminin sur lequel j'ai envie qu'on revienne parce que je trouve que c'est un des plus touchants avec Paul. C'est Solange Gallinato, cette cantatrice puisque Paul, il est dans son fauteuil, il est complètement végétatif, il est plongé dans une espèce d'immobilisme mental dont personne n'arrive à le tirer, sauf la polonaise qui lui fait écouter de l'opéra. Pour essayer de parler de ces personnages, je pense qu'il faut faire un petit détour par la situation des femmes dans les années 30. Vous avez tout à fait raison de dire que les femmes devaient attendre plus ou moins consciemment dans l'après-guerre une reconnaissance. Elles avaient tenu le pays à bout de bras pendant que leurs bonshommes étaient partis se faire casser la figure sur le front. Elles avaient tenu à bout de bras les fermes, les familles, les industries. Et en fait, les femmes avaient été les piliers de la société pendant les 4 années et demie où les hommes, les plus jeunes jusqu'aux plus anciens étaient partis faire la guerre. Et il était donc assez logique qu'elles obtiennent à la fin de la première guerre une reconnaissance et une place meilleure que celle qu'elles avaient qui était à peu près proche de zéro. Et en fait, ce qui se passe c'est exactement... Il n'en est rien. C'est-à-dire qu'en fait, la femme est ce que Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe appelait un être relatif. C'est-à-dire toujours un être relatif à quelqu'un d'autre. Relatif au mari, relatif au père. Et en fait, la femme n'était pas un être complet. C'était un être qui ne se comprenait que dans son rapport avec quelqu'un du sexe masculin. Et donc, il y a une déception dans les années 20. Une déception, je pense, en grande partie inconsciente. Il n'y a que les plus politisés qui sont vraiment extraordinairement minoritaires. Ça ne retire en rien. et même au contraire, au courage d'avoir été des militantes. Mais ça n'était pas l'extrême majorité de la population féminine française que de militer. Et donc, ce sont des femmes qui, je pense, plus ou moins consciemment, comprennent qu'au fond, les efforts qu'elles ont faits ne seront pas rétribués. c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une reconnaissance sociale à ce qu'elles ont fait. C'était le thème d'en revoir là-haut. Le fait que des hommes qui avaient fait la guerre ne retrouvaient pas de place dans la société dans laquelle ils revenaient. Il y avait la question de l'ingratitude sociale vis-à-vis des jeunes gens. Et là, c'est l'ingratitude sociale vis-à-vis des femmes. Et en fait, ce que j'essaie de faire à travers les quatre personnages, c'est d'essayer de dresser une sorte de cartographie de ce qu'est la situation des femmes dans les années 30. Je prends une riche héritière. Paradoxe, une riche héritière, elle hérite d'un empire bancaire dans une période où une femme n'a pas le droit de signer un chèque. Paradoxe, je prends une Solange Gallinato dont l'histoire que je ne vais pas vous dévoiler, mais dont l'histoire montre qu'elle vient, elle, des franges les plus modestes de la société, c'est une femme comme on dit qui revient de loin et qui va se bâtir toute seule et qui va se bâtir dans la tragédie. On trouve cette jeune femme, cette jeune Léonce qui est extrêmement belle, qui est extrêmement séduisante et qui va nous expliquer au fond que tout ce qui va rester à la femme, finalement, c'est le corps. Au fond, quand vous retirez à la femme dans les années 30 le pouvoir politique, pas de droit de vote, le pouvoir économique, puisqu'elle est toujours dans la suggestion du mari, quand vous lui retirez le rôle social puisque seuls travaillent les femmes des franges les plus basses de la société, les autres ne travaillent pas, vous leur retirez le travail, vous leur retirez l'argent, qu'est-ce qui reste ? Il reste le corps. C'est-à-dire, ce qui va parler à la place des femmes, c'est le corps des femmes. Et en fait, cette Léonce qui est ravissante va trahir son amie Madeleine et à la fin du livre, Madeleine va lui dire, je ne dévoile rien en vous le disant, je vous comprends, elle dit à quelqu'un qu'il l'a trahi. Vous n'aviez peut-être pas la possibilité de faire autrement. Vous n'aviez peut-être pas le choix de faire autrement. Et je pense que ça, me semble-t-il, quelque chose qui est tout à fait cohérent par rapport à la place des femmes dans les années 30. Alors, justement, on parlait de corps des femmes. Moi, je trouve que dans tout le livre, les corps, ils sont extrêmement présents. Il y a le corps de Paul qui est un corps martyrisé puisque cet enfant est paraplégique. Il y a le corps de Solange Gallinato qui n'arrête pas de grossir et qui finit par être une sorte de monstre. Il y a une grande, grande importance qui est attachée au corps, pas les corps un peu abîmés. Voilà, même Madeleine qui grossit au fur et à mesure. On a l'impression qu'elle grossit à chaque page. Cette peinture des corps, c'est un thème important, je trouve, dans le livre. Vous avez raison. Je ne sais pas si... J'ai des confrères, sans doute, qui ont plein de choses à dire, mais moi, la plupart des romanciers, j'ai l'impression qu'ils ont... On n'a pas beaucoup de choses à dire. Je veux dire, le nombre de choses qu'on a à dire est assez limité, au fond. Vous voyez, moi, je regarde, j'ai une dizaine de romans et si, comme ça, je les feuillette un peu mentalement, je me dis, on retrouve toujours les mêmes thèmes, on retrouve toujours un peu les mêmes figures, vous avez raison, le corps martyrisé, la vengeance. J'ai l'impression qu'on a deux ou trois trucs à dire. Oui, peut-être, oui. Les romanciers les plus talentueux, les romanciers de génie ont peut-être cinq ou six trucs à dire, mais les autres, gens comme moi, on doit avoir deux, trois, quatre trucs à dire et on essaye, livre après livre, de les dire à peu près correctement. Mais en fait, un romancier, ce n'est pas un type qui a quelque chose de nouveau à dire à chaque roman. Je prends souvent l'exemple de Modiano, mais je pourrais prendre l'exemple d'Annie Ernaud aussi, par exemple. En fonction des gens, ils nous disent tout le temps la même chose. Oui, ils creusent le même sillon, mais de mieux en mieux. Oui, mais de mieux en mieux et c'est vrai que l'oeuvre de Modiano va être une oeuvre, à mon avis, qui va rester. C'est le plus grand écrivain de la mémoire depuis Proust. Ce qu'il laisse, au fond, c'est une oeuvre absolument magnifique et au fond, il nous dit quoi, trois ou quatre trucs sur l'identité, sur la mémoire. Oui, ce n'est pas beaucoup de choses. Annie Ernaud que j'aime énormément pour qui j'ai énormément d'admiration, elle doit avoir trois, quatre trucs à nous dire du côté du déclassement, du côté de la famille, du côté de la passion amoureuse. Peut-être que je les dévalorise et que ces gens-là, au contraire, eux, estiment qu'ils sont énormément de choses à dire, mais moi, ça ne me dérangerait pas de savoir qu'ils n'ont pas plus de choses à dire que moi. Alors, ce roman, c'est aussi le roman d'une époque et là, il y a un certain nombre de gens que vous brocardez et alors, vous n'y allez pas avec le doigt de la cuillère, ce sont les journalistes. Alors, je ne résiste pas. Par exemple, il dit il n'y avait aucun journaliste, il n'y avait que des employés. Voilà. Je suppose que ça peut nous évoquer des choses par rapport à aujourd'hui. Il y en a un autre que j'ai trouvé drôle et puis quand même souvent très, très vrai. C'est un directeur de journal qui s'adresse à Adèle Cour qui voudrait être journaliste dans son journal, dans sa feuille de chou et il lui dit qu'il a toutes les qualités d'un journaliste, c'est-à-dire il doit être capable de discourir sur un sujet auquel on ne connaît rien et d'écrire un événement auquel on n'a pas assisté. Et alors, des choses sur les journalistes, il y en a tout au long du livre et il y a même des extraits, il y a des articles de journaux qui apparaissent en tant que tels, qu'on reconnaît en tant que tels où là, dès le coup, il fait vraiment très, très fort. Alors, c'est vrai que c'est une période des années 30 où la presse était particulièrement vénale. Aujourd'hui, ce qui se passe avec la presse, c'est différent. Ce n'est pas du même ordre. Les organes de presse appartiennent à des grands groupes financiers et c'est vrai que la question de savoir quelle est l'objectivité et quel est le poids direct, indirect, implicite ou explicite qui pèse sur les rédactions, c'est difficile à savoir. Dans les années 30, c'est beaucoup plus facile. Les moyens de communication ne sont pas les mêmes et il va y avoir un grand scandale dans les années 30 qui va être dénoncé, qui va faire l'objet d'une série d'actifs sur le fait que la presse est absolument vendue aux plus offrants. Et c'est vrai que c'est assez intéressant dans la mesure où la presse est un excellent baromètre social. Et dans cette période que j'expliquais tout à l'heure comme une période de déconstruction, au fond, même la presse avec son extraordinaire vénalité joue comme un baromètre social. Au fond, cette société un petit peu en déliquescence, cette société qui se déconstruit, elle trouve au fond une image assez bien incarnée dans le fait que c'est difficile de trouver une presse objective et que cette presse objective avec des vrais journalistes qui se battent vraiment pour essayer de faire leur boulot sont entourées d'une presse extraordinairement vénale qui, au fond, annonce les nouvelles uniquement dans la mesure où c'est intéressant de le faire. Alors, on paye les articles et une grande partie de l'emprunt russe, par exemple, va être faite avec des journalistes qui sont achetés pour dire c'est une affaire formidable. Donc, je joue un peu avec ça dans la première partie du roman. C'est qu'au fond, c'est la presse qui va devenir prescripteur, en quelque sorte, des économies que veulent faire les gens. Les gens vont lire tellement d'articles en leur disant cet investissement n'était pas tant que tout le monde va se ruer et après, quand on va leur dire mais vous l'avez écrit, on dit bah oui, mais enfin, on était payés pour le faire. Donc, cette période, je trouve moins que la presse. Je ne suis pas contre la presse, vous voyez, je n'ai pas de message de ce type-là. Mais dans ces années-là, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que la presse est un marqueur de la déconstruction et de la déliquescence sociale. De la déliquescence de la société. Alors, l'intérêt du livre, bien sûr, comme dans le précédent, réside aussi dans la multitude des personnages secondaires. Il y en a beaucoup. Alors, je ne vais pas les citer tous, mais il y a Dupré qui est un ancien communiste qui sera très, très proche de Madeleine d'une façon assez curieuse. Il y a Robert, un malfrat qui pense beaucoup à ce qui se passe en dessous de la ceinture et qui a le cerveau d'un poisson rouge, mais qui, dès qu'il s'agit de réussir un attentat ou un cambriolage, etc., il est très, très fort. Il est vraiment très, très fort. Donc, il y a des jumelles, les jumelles de Charles qui ont une dentition extraordinaire. Et d'ailleurs, si vous voulez bien, et d'ailleurs, il m'a dit qu'il veut bien, il va nous lire, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet à la page 369. Autant que je me souviens. Mais si, si, on y était. On y était. Allez. Donc, ce sont les filles de Charles Perricot. Charles, c'est le frère de banquier Marcel qu'on a enterré au début du livre. Et il a deux filles. Il est deux filles. Il est pauvre. Je crois que c'est la 369, il me semble. Oui, vous n'en savez rien. Qu'est-ce que j'ai noté, moi ? Alors, j'ai mis des penses bêtes, mais ils ne sont pas... Non, attendez. Qu'est-ce que je les ai mis ? J'ai mis les filles. Je vais les retrouver. C'est pas possible. Excusez-moi pour cette interruption momentanée du son. Bon, je vais faire la lecture pendant ce temps, s'il vous plaît. Je vais le trouver, mais j'avais marqué quand même. Voilà, ça y est. C'était 269. Ah, c'est ce qui me semblait aussi. Voilà. On commence là ? D'accord. Aux yeux de Charles, rien n'illustrait sa mauvaise fortune de manière plus lumineuse que son mariage. Ce malheureux événement, qu'il était convaincu de n'avoir pas désiré, pesait sur sa vie comme une destinée. Hortense l'épuisait. Heureusement, il y avait ses filles. Quoique, de ce côté-là, il n'y eut pas non plus que des joies. Les spécialistes qui s'étaient relayés pour tenter de maîtriser le désastre dentaire de Rose et Jacinthe avaient conclu à la nécessité d'une éradication totale. Des journées de clinique, un cadeau pour chaque dent et deux râteliers magnifiques qui, à ce tarif-là, auraient pu être en or massif. Les deux filles affichaient maintenant une denture d'une régularité suspecte et d'une blancheur neigeuse assez gênante comme celle des statues de cire du musée Grévin. Privées de sourire pendant toute leur enfance, elles prenaient leur revanche. La fin de leur adolescence s'étaient passées à exhiber un dentier qui, hélas, parce que leurs gencives n'étaient pas très bien conformés, glissaient fréquemment, se décrochaient, avançaient brutalement hors de la bouche. On sentait que conserver leur atelier à sa place était un combat de tous les instants. Elles avaient maintenant 19 ans. Elles étaient maigres, cagneuses, crayeuses de teint avec les seins de leur mère pointues et haut-perchés. Charles trouvait ses filles plus magnifiques que jamais et ne comprenait pas pour quelles raisons elles avaient si peu de soupirants et jamais aucun prétendant. Selon lui, elles n'étaient pas suffisamment dotées. Encore la question de l'argent, on en revenait toujours là. Voilà. Donc c'est... C'est drôle. Même moi, ça me fait rire. Voilà. Même vous, ça vous fait rire. Mais oui, parce que, en fait, vous savez, c'est quand même le grand plaisir du romancier. je peux prendre une petite parenthèse simplement pour vous expliquer un peu comment je bâtis les personnages, pour vous expliquer un peu comment ça vient. Il y a des romanciers qui ont besoin de faire des plans extrêmement détaillés. Et donc, ils ont un plan. Et pour un roman de 500 pages, ce n'est pas du tout rare que ces romanciers-là aient un plan très détaillé qui fasse 200 pages. Bon. C'est une manière de travailler que je respecte tout à fait. Bon. Il se trouve que moi, je ne sais pas bien travailler comme ça. Je ne serai pas capable de le faire. Et donc, moi, j'ai un plan assez détaillé du point de vue des événements. Mais il y a un certain nombre de choses que je laisse volontiers dans le flou. Parce qu'au fond, je me dis, je verrai plus tard. Ça ne m'empêche pas de fabriquer l'intrigue jusqu'à la fin. Je ne démarre pas un roman si je n'ai pas au moins le début, le milieu et la fin. Mais dans le détail, ce qui va se passer, je ne sais pas. Par exemple, je sais qu'elle va être ruinée. Je ne sais pas exactement comment, mais je sais qui va la ruiner. Je sais quelles vont être les motivations des personnages. Mais il y a plein de détails dont je me dis, bon, c'est quelque chose que je peux arrêter plus tard. Je n'ai pas besoin maintenant, avant de démarrer, de savoir qui est la nurse de Paul. Et puis, à un moment, j'arrive au moment où il faut une nurse. Là, j'arrive à un moment, Madeleine s'occupe de son fils. Elle m'emmerde. Parce que tout le temps, avec son fils, elle ne fait rien d'autre que ça. Alors moi, j'ai envie qu'elle aille bosser. Je suis le patron de ce bouquin. Vous comprenez ? Donc moi, j'ai besoin qu'elle aille bosser. et qu'elle aille mener l'aventure. Sinon, je n'ai plus d'histoire. Donc la seule façon de la... Il faut que je la libère. Donc il faut que j'embauche une infirmière. Et donc, quand j'arrive à ce moment-là, dans mon plan, j'ai simplement l'embauche d'une infirmière qui me permet de délester, en quelque sorte, l'emploi du temps de mon personnage et de la libérer pour qu'elle puisse faire d'autres choses qui sont nécessaires à l'avancement de l'intrigue. Mais je ne sais pas qui est la nurse. Et donc, je fais un casting. C'est-à-dire, je fais comme n'importe quel employeur, je fais venir des candidats et puis je dis oui, non, oui, non, oui. Un patron. Je suis patron du truc. Et du coup, ça m'a amusé parce que je me suis mis dans la situation exactement du personnage. Madeleine, elle voit arriver des candidates au poste de nurse de son fils et au fond, elle n'a envie de personne parce qu'elle n'a pas du tout envie de quelqu'un d'autre s'occupe de son môme. Elle n'en a pas envie. Et donc, je fais défiler des personnages comme ça et puis d'un seul coup, hop, ça m'amuse. Je dis, tiens, il y en a une qui arrive, elle ne parle pas un mot de français et elle donne des références en polonais qui sont illisibles. Et là, je m'arrête et je me dis, bon, alors ça passe au 5 ans, quoi. Parce que soit c'est une bonne idée, soit c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire, vous allez penser qu'elle vous faisait saliver et puis vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous installez le personnage, il ne fonctionne pas si bien, qu'il pose des problèmes, qu'au fond, au lieu de résoudre des problèmes, il en pose d'autres. Bon, il vous dit, bon, ce personnage, il est plus encombrant, il n'est pas pratique, il ne sert pas à mon intrigue. Ou alors, au contraire, vous vous dites, je n'avais pas du tout prévu ça, mais ça, c'est vraiment épatant. Et c'est le cas de Vladi. Au fond, j'ai un personnage qui ne parle pas un mot de français et donc, elle prononce une phrase en polonais que j'étais bien incapable d'écrire. vu que mon niveau en polonais est assez faible. Et donc, j'ai appelé Johanna, ma traductrice polonaise, je lui ai dit, est-ce que tu peux me traduire une phrase en polonais ? Alors, elle, bien sûr, elle m'a traduit, donc j'ai fait un copier-coller. J'espère qu'elle a bien écrit les bonnes phrases et que, bon, je lui fais confiance a priori. Je ne sais pas qu'elle ne m'a pas piégé. Il faudra demander où l'auteur polonais. Je ne sais pas qu'elle ne m'a pas piégé. Ah, ce serait drôle. Il y a des gens qui vont me dire, oh, dites-donc, ces phrases ordurières qu'elles ont fait. Bon, je réglerai ça avec Johanna. Et donc, j'écris le truc et puis je me dis, bon, comment je mets la traduction ? Une phrase en polonais, moi-même, je ne sais pas la décrypter, qu'est-ce que je fais ? Je mets une parenthèse, je fais un renvoi de page, je mets ça à la fin. Là, vous avez été très malin. Oui, c'était très malin. Très malin. C'était très malin. Oui, c'était malin. Non, je ne dis pas ça parce que je suis fier. C'était malin parce que je me suis dit, au fond, je ne vais rien traduire du tout et je vais placer le lecteur dans la même situation que le personnage. Vous avez quelqu'un qui vous dit un truc, vous le regardez, il a dit, il n'a rien compris. Et donc, le lecteur assiste à cette fille qui dit un seul coup une phrase et tout le monde se regarde en disant, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Et donc, je le trouvais assez malin, et c'était aussi un clin d'œil sur « Au revoir là-haut », c'est que le seul qui comprend, vous l'a dit, c'est Paul qui ne parle pas le polonais mais qui s'entend avec cette fille dont il est un peu tombé amoureux en quelque sorte. Et en fait, c'est exactement ce qui se passait entre la petite Louise et Edouard Péricourt puisque Edouard ne parlait pas et la petite fille n'arrêtait pas d'expliquer à Albert ce qu'Edouard voulait dire. Donc, il y a le plaisir de faire des suites comme celle-là, c'est de faire comme ça des petits clins d'œil et de savoir qu'il y a des lecteurs qui vont le repérer et qui vont dire « Bah oui, c'est un clin d'œil, au revoir là-haut ». C'est amusant et en même temps, ça ne prive pas de la lecture ceux qui ne s'en aperçoivent pas. Mais c'est vrai que c'était assez rigolo d'avoir ce personnage qui ne va pas parler un mot de français jusqu'au bout, y compris que dans l'épilogue, on dira qu'elle a vécu en France, elle s'est mariée, elle n'a jamais appris un mot de français. Entre-temps, elle a beaucoup fait l'amour quand même. Oui, parce que... Là, quand même, là... Oui, non, mais ça me permettait de parler aussi de l'immigration parce qu'en fait, le fait qu'elle... C'est ça qui m'a beaucoup séduit, c'est que du fait qu'elle ne parlait que le polonais, elle était une Polac. Il y a une très jolie scène chez le Crémier. Oui, oui. Chez le Crémier, où c'est une manière que vous avez, je trouve, et là, c'est fort, d'aborder la xénophobie ambiante et on sent vraiment la montée de la violence. Il y a même beaucoup de violence physique dans les manifestations. Et là, il y a une simple scène chez le Crémier où le Crémier refuse de servir... De servir une Polac. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'était évidemment de voir que dans ces années-là, mais comme avec toute période de l'histoire, il y a des résonances avec aujourd'hui. Cette période est une période où l'immigration avait été importante. Il y a eu des vagues d'immigration. Alors, on en connaîtra après dans les Trente Glorieuses, rappelez-vous, les immigrations italiennes, espagnoles, portugaises, etc., qui ont rempli ça après Maghrébine, etc. En fait, la France est un pays comme tous les pays qui ont vécu comme ça, avec des vagues d'immigration. Et dans l'entre-deux-guerres, on a une vague d'immigration russe, une vague d'immigration polonais, etc. Et donc, il y avait beaucoup de Polonais. Il y avait des communautés polonaises qui commençaient à se fabriquer dans les villes françaises. Et la xénophobie de la période allait évidemment se poser en priorité sur les immigrés de l'époque qui étaient les Polonais, qui étaient les Arabes des années 30, si vous voulez, pour faire court, les Maghrébins des années 30. Et donc, c'était intéressant d'avoir ce personnage et de ne pas en faire une victime. Donc, en fait, ce personnage n'est pas une victime. Elle va être victime de la xénophobie ambiante dans la scène que vous décrivez. Mais elle est beaucoup plus forte que ça. Mais elle n'est pas une femme qui va raser les murs, n'est pas une femme qui va penser qu'elle doit se faire petite pour s'intégrer. Non, c'est une femme solide, rieuse, elle aime les hommes et en fait, effectivement, elle a une vie sexuelle très épanouie et puis on sent que c'est sans aucun problème. Ce n'est pas une malade mentale, c'est une femme de bel appétit sexuel et puis qui vit malgré tout des choses qui sont beaucoup plus difficiles qu'on ne le pense puisque un jour, on refuse de la servir et ça, c'est une chose à laquelle elle essaye d'échapper en permanence. Donc, c'était intéressant de faire une immigrée qui ne soit pas une victime, qui supplie la société de l'intégrer, mais une femme qui vit sa vie de femme comme on peut comme on peut le vivre dans les années 30, c'est-à-dire encore une fois par le corps puisque finalement, aux femmes, il ne reste que ça. Et donc, il y aurait plein, plein de thèmes à aborder. Il y a l'évasion fiscale, là, c'est quand même très, très fort. Faire un livre dont l'évasion fiscale est un des thèmes juste au moment... Monsieur Cahuzac m'a beaucoup aidé. Voilà, mais là, et puis en plus, c'est sorti juste au moment où il est... là, vraiment, au niveau du timing, c'était parfait. Il y avait l'affaire Cahuzac, qu'elle a commencé dans les années où je l'écrivais et bon, comme je voulais travailler sur l'évasion fiscale, il m'a offert un personnage magnifique, quoi. Donc, je n'ai pas pu résister. Non, mais là, là, effectivement... Autant en rire, c'est tellement triste. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore dans ce livre, mais il fait 539 pages, donc on ne va pas tout dire ce soir. J'espère que ceux qui ne l'ont pas lu vont avoir envie de le lire, de l'acheter, le cas échéant. Et maintenant, j'ai quand même... Avant de passer la parole au public, j'ai quand même une question, forcément... Alors, on a attendu le second, mais on attend le troisième, là, maintenant. Oui, il arrivera un petit peu plus tôt que... Enfin, on ne va pas remettre quatre ans entre les deux, mais il faut comprendre qu'on avait, après le Goncourt, un problème éditorial. C'est bon... Ça vous a un peu monopolisé, on va dire. D'abord, et puis surtout, j'avais intérêt à faire oublier. Vous voyez ? Oui, vous voyez, maintenant, il y a prescription, il y a eu quatre Goncourt depuis, ça y est, on m'a pardonné mon succès, ça y est, je peux revenir à la surface sans trop gêner. Mais il fallait voir les critiques que j'ai eues sur ce bouquin que j'aime bien qui s'appelle Trois jours et une vie, qui a d'ailleurs plutôt bien marché, le public a été au rendez-vous, mais la critique a été absolument assassine. bon, ça s'appelle, en journalisme, ça s'appelle l'hélice de l'information sur une espèce de balancier comme ça qui part d'un côté et qui part de l'autre. Donc, je savais que le post-Goncourt serait difficile et je ne voulais pas sacrifier ce livre-là sur l'autel du journalisme. Donc, je me suis dit le mieux, c'est quand même d'attendre. Alors, évidemment, le lecteur a attendu longtemps, ça y est, maintenant, il y a prescription, il semble que le Goncourt m'ait été pardonné, les journalistes ne m'en veulent plus, enfin, ils ont trouvé d'autres cibles, semble-t-il, grand bien à leur face et donc, normalement, celui-ci, on devrait le voir dans deux ans, voilà, ce qui est un délai raisonnable. Voilà, donc, c'est la fin de notre échange, mais j'avais encore plein de questions, plein de choses, mais on va s'arrêter là quand même. Merci beaucoup, c'était admirablement préparé. Merci beaucoup. J'en avais encore. Merci, bravo. Et donc, Marie, j'oublie jamais quand je fais une interview que c'est pas moi qui ai écrit le livre. Certains journalistes l'oublient, mais moi, jamais. Donc, Marie va vous porter le micro à ceux qui souhaitent poser des questions. S'il n'y a pas de questions, on va boire un coup, puis c'est fini. Je suis sûre qu'il y en aura. Ne vous sentez pas d'obligation. Oui. Pas de questions ? Allez, si, allez, ça commence. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'un roman d'hommes, le premier, et d'un roman de femmes, celui-là. C'est une question à laquelle je suis assez attachée généralement et je ne m'étais pas fait la réflexion. Peut-être parce qu'il me semble que les hommes d'au revoir là-haut ne sont pas tous d'une virilité extrême, si on enlève celui qu'on n'aime pas. Et ces femmes-là sont des femmes de décision, sont des femmes de tête et sont des femmes qui rentrent dans les rôles des hommes, finalement. Même Léonce, finalement, à la fin, elle prend ce rôle-là et Robert, c'est la femme de Léonce, ce n'est pas le contraire si on prend les rôles établis dans la société. Vous avez raison, la polarité sexuelle dans mes personnages est quelque chose avec quoi j'aime bien jouer. Et d'une manière générale, si vous allez lire d'autres de mes livres, je pense à Robes de mariée, je pense à Cadre noir, pour la femme d'Alain Delambre, je pense bien sûr à Alex, ce sont souvent des femmes résilientes, c'est-à-dire des femmes souvent, des femmes martyrisées par leur histoire, généralement, donc par les hommes de leur histoire, mais ce sont des femmes résilientes, c'est-à-dire souvent des femmes qui descendent très loin dans la blessure et qui réussissent à en sortir rarement intactes, rarement intactes, mais au fond, ce sont les femmes que j'aime, ce sont les femmes qui m'ont élevé, nous sommes élevés par les femmes que nous rencontrons et moi j'ai été élevé par des femmes comme ça et c'est celle-là qu'on trouve dans mes romans et c'est pour ça que je suis à la fois content et attristé de constater ce que sont les femmes dans mes livres. Je suis satisfait de voir que ce sont des femmes résilientes qui résistent, qui savent remonter la pente, qui ressemblent aux femmes courageuses qui m'ont fait grandir mais en même temps c'est un petit peu triste de se rendre compte qu'on est obligé de faire toujours le même constat à savoir que les femmes ne sont jamais que le résultat de la violence des hommes et que leur vie sociale ou leur vie personnelle est toujours le résultat de ça. Alors d'une certaine manière ma littérature tente de témoigner autant qu'un homme puisse en témoigner. Les hommes ne se relèvent pas tous effectivement, vous avez raison. Parce que c'est vrai que dans le livre on n'en a pas parlé mais il y a des vrais il y a des vrais vilains comme dans le premier il y avait des vrais vilains c'était Pradel notamment mais là dans le second il y a aussi des vrais vilains et on les déteste avec délectation. Mademoiselle. Bonjour. Alors d'abord je voudrais dire moi je n'ai pas lu encore Au revoir là-haut puisque j'en avais entendu parler il y a quatre ans et jusqu'à ce qu'il y ait le film honnêtement je n'avais pas tout de suite fait le rapprochement et pour être honnête quand j'ai vu Au revoir là-haut j'ai eu la même impression que quand j'ai vu pour la première fois un film d'auteur donc une adaptation quand j'ai vu Jean de Florette mais le Jean de Florette avec Auteuil et Depardieu parce que sans même savoir que c'était un livre à peine le film finit je me dis c'est comme si j'avais un livre dans les mains j'ai qu'une envie c'est que ça se continue et j'ai admiré la liberté du film et franchement quand j'ai vu Au revoir là-haut j'ai eu la même impression et c'est la première fois que je me dis ça en voyant un film et en me disant c'est un auteur c'est la première fois depuis Pagnol que j'ai cette impression déjà comparé Pagnol bon j'espère que c'est pas trop osé mais de fait d'avoir cette liberté et de savoir aussi bien l'adapter puisque vous avez participé à l'adaptation franchement je trouve qu'il y a peu d'auteurs qui en sont capables donc moi je trouve c'est super impressionnant et puis aussi une question que j'aurais par rapport au film Au revoir là-haut c'est le personnage le plus original c'est Édouard moi donc je vais par Nawel Perez-Bizcaillart et j'aimerais savoir parce que la performance de Nawel dans le film est incroyable je trouve et par rapport à ce que vous avez écrit dans le livre j'aimerais savoir est-ce que Nawel s'est contentée de lire le livre et dire donc il faut faire comme ça ou est-ce que ça a été un jeu sans filtre sa performance écoutez merci beaucoup des choses bien aimables que vous dites sur le film je pense que ce sont des choses qu'Albert Dupontel mérite amplement je ne peux pas m'exprimer à la place de Nawel je peux essayer de dire comment pour ce que j'ai pu en voir comment comment Albert dirige ses acteurs il y avait il y avait je ne vous cache pas quand Nawel a eu ce César pour 120 battements j'étais un peu malheureux parce que je trouve qu'il est meilleur dans Au revoir là-haut parce que c'est beaucoup plus difficile il est magnifique dans 120 battements je veux dire c'est un très joli film et Nawel est un formidable acteur il campe magnifiquement son personnage mais au fond je trouvais qu'il y avait une performance d'acteur bien supérieure dans Au revoir là-haut au fond c'est un homme qui va jouer en permanence derrière un masque qui n'est en plus jamais le même ça veut dire que ce qui pourrait exprimer ce que veut exprimer le personnage il ne reste que le corps et les yeux et ça il y a très peu d'acteurs qui peuvent le faire il fallait vraiment un peu de manque d'imagination pour le jury des Césars de reconnaître ce qui était juste que Nawel méritait un prix parce que c'est un acteur absolument prodigieux il a juste 30 ans enfin vous voyez 32 ans c'est un tout jeune homme donc avec une belle carrière devant lui mais en même temps un petit peu de manque d'imagination de le primer pour un film un petit peu attendu dans lequel sa performance est beaucoup moins impressionnante que dans Au revoir là-haut qu'est-ce qui se passe dans le jeu de Nawel c'est quand même quelque chose d'extraordinaire il va tout exprimer uniquement par le corps par le regard et il y a l'autre problème qui est celui du cadrage c'est qu'il peut rarement exprimer les deux en même temps c'est soit l'un soit l'autre c'est assez rare que le cadrage permet à la fois de saisir le regard et de saisir la gestuelle il faut un plan large le regard généralement disparaît à cette distance là donc c'est l'un ou l'autre donc ça complexifie la question et donc je trouve moi il me semble que la réussite de Nawel dans ce rôle c'est une double réussite c'est celle d'un acteur qui s'est extraordinairement joué de l'instrument que représente le corps même jusqu'au regard et la direction d'acteur qui est absolument formidable chez Albert Dupont un très très grand directeur d'acteur tous les personnages sont parfaitement justes même les second rôles sont parfaitement justes c'est aussi bien joué que dans une série américaine où généralement on peut dire ce qu'on veut des scénarios mais généralement c'est extraordinairement bien joué même le troisième rôle joue magnifiquement dans ce film là tout le monde joue magnifiquement c'est le signe qu'Albert est un très grand directeur d'acteur alors comment s'est passée la relation entre eux là par contre je ne peux pas en témoigner plus que ce que j'ai vu sur le plateau mais ce que je pense c'est que Nawel a très bien compris dès le départ que la gestuelle serait l'alpha et l'oméga de son jeu il a donc tout appris il a appris à danser il a appris à marcher vous voyez il fallait marcher autrement il fallait danser autrement il y a une scène magnifique quand ils vont embaucher Merlin c'est la première fois il va sortir il sort en femme il a un masque de femme et il est habillé en femme et vous regardez ce jeu c'est inouï d'imaginer que derrière ce costume derrière ce masque il y a le petit Nawel Perez-Vizcaillard c'est absolument inimaginable cette femme est absolument sublime magnifique elle bouge admirablement c'est vraiment une performance absolument inouïe je souffrais j'étais très heureux pour Nawel qu'il ait le César qu'il méritait je souffrais un petit peu qu'il ait eu pour le mauvais film c'est que c'est la fin peut-être non pardon il y a quand même eu le prix de la mise en scène quand même pour au revoir là-haut pour Albert Dupontel quand même d'autres questions peut-être monsieur oui attendez je vais vous monter non merci parce que vous allez poser votre question mais c'est mieux que les gens entendent la question pour comprendre la réponse ça va mieux merci beaucoup d'être vous entendrez merci bonsoir bonsoir le troisième livre vous êtes en train de l'écrire il se passe vous l'aviez situé juste avant la guerre avant la guerre ou dans les années 40 admettons que ce troisième livre ne soit pas situé à cette époque là mais plutôt en 2018 et avec avec l'histoire qui se répète qu'elle soit économique ou la crise sur quoi vous auriez écrit et sur quel thème si vous deviez écrire le livre maintenant sur cette époque là j'écrirais un livre sur ce qui me scandalise le plus dans notre époque actuelle c'est à dire sur l'écart pharaonique abyssal qui sépare dans nos sociétés les plus riches les plus pauvres et ce matin j'ai reçu dans ma boîte aux lettres l'exemplaire du monde qui titrait 9 milliards 400 millions c'est le gain des entreprises françaises du 440 l'année dernière dans un pays dans lequel il y a 8 millions de pauvres donc sur quoi j'écrirais j'écrirais certainement sur cet écart entre les riches et les pauvres qui à mon avis est un volcan social je pense que c'est une sorte de bombe à retardement et tôt ou tard les pauvres à bon droit vont aller chercher l'argent là où il est chercher les riches donc je n'en veux pas aux riches contrairement on m'a beaucoup dit il faut détester les riches non non moi même je ne suis pas un homme pauvre mais ce que je déteste c'est le système qui fait que les riches le sont de plus en plus alors que les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres donc si j'écrivais un livre aujourd'hui en 2018 c'est autour de ça que je fabriquerais une intrigue sur le le scandale qui devrait frapper tout le monde j'ai fait un petit tweet tout à l'heure j'étais au monoprix là et c'est le week-end des restos du coeur donc les gens les gens sont appelés à donner des vivres pour les restos du coeur et ce matin le titre c'était les bénéfices de 7 milliards et demi de AXA 8 milliards pour LVMH 9 milliards pour Total 10 milliards pour je ne sais qui vous voyez donc l'écart qu'il y a entre des fortunes de plus en plus considérables et une misère terrible qu'aujourd'hui les restaurants les restos du coeur puissent avoir 30 ans est en soit un scandale il y a 30 ans c'était un avertissement qu'est-ce qu'on a entendu pour que 30 ans plus tard les restos du coeur disent on a de plus en plus de gens chez nous donc voilà sur quoi j'écrirai aujourd'hui j'essayerai de trouver une intrigue parce que je ne suis pas un essayiste je ne suis pas un moraliste je ne suis pas tout ça je suis avant tout un romancier mais j'essayerai de faire une intrigue qui parlerait de cette question aujourd'hui une dernière question monsieur le micro arrive le micro arrive je viens de terminer la lecture du roman trois jours et une vie oui et ce roman m'a aidé à comprendre la psychologie de 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 qui a tué son épouse et qui l'a cabouflé pendant trois mois je ne sais pas combien je trouve que l'analyse de la psychologie du petit qui essaye mais qui n'arrive pas je crois qu'elle l'explique beaucoup ce décanisme oui parce que beaucoup de gens se sont étonnés qu'on puisse cacher etc merci ça pose merci beaucoup de votre question ça pose la question de la relation de la littérature aux faits divers au fond le fait divers est toujours difficile à comprendre ça paraît très simple un homme tue une femme cache le corps on a l'impression qu'il n'y a rien à comprendre d'autre que factuellement ce qui s'est passé mais la grande question que une des grandes questions que je crois pose le fait divers c'est pourquoi il nous intéresse autant pourquoi certains faits divers vont être des phénomènes de société prenez je ne sais pas la mort du petit Grégory il y a 40 ans aujourd'hui encore on se pose des questions l'affaire Seznek qui a failli rebondir de la façon que l'on sait il y a quelques jours quelques semaines donc la question qui est posée c'est pourquoi ça nous fascine et pourquoi ceux qui nous fascinent le plus sont ceux là qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour que faits divers relativement équivalents l'un devienne un véritable fait de société alors que l'autre est quasiment oublié dès le lendemain je pense que bien sûr les essayistes les sociologues qui se sont penchés sur cette question nous éclairent sur les tenants et les aboutissants de cette fascination mais je pense que ce qu'ils expliquent mieux c'est la littérature la littérature est une machine à expliquer le monde il me semble que dans le domaine du fait divers c'est elle qui est la plus performante c'est elle qui en démontant les mécanismes des personnages en démontant les passions en essayant de faire le recoupement entre les passions et les circonstances en ajoutant les parts de hasard qui vont toujours faire les histoires les plus fantastiques en démontant cette mécanique elle nous donne à voir le monde il me semble que la littérature continue d'être une grande machine à expliquer le monde alors on l'explique nous les romanciers avec les émotions que nous essayons de provoquer chez les lecteurs mais vous voyez je n'ai pas de réponse aux faits divers que vous posez mais j'ai l'impression que derrière votre question il y a quelque chose de juste c'est que si trois jours et une vie a peut-être un petit peu d'intérêt pour vous lecteurs c'est qu'il vous donne quelques clés de compréhension d'autres faits divers qui peuvent être je dirais assimilés vous voyez par on peut les associer et au fond cette compréhension elle est beaucoup plus nette dans la littérature que dans le fait divers qui lui nous sidère toujours alors que la lecture elle nous enseigne donc je pense que nous avons un véritable rôle de décrypteur sans donner de leçons et sans essayer d'avoir le fin mot de l'histoire au fond c'est de mettre les passions chauffées à blanc sous l'oeil du lecteur qui va lui faire comprendre la raison pour laquelle tel ou tel fait divers a pu le passionner autant je pense que c'est la gloire de la littérature d'avoir ce rôle tout à fait particulier de décrypteur du réel en quelque sorte peut-être s'en tenir là pour les merci beaucoup de votre accueil merci à vous de votre gentillesse merci infiniment merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501